bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation à la demande d'un abonné je vous propose l'élaboration d'un tableau de bord graphique me permettant par rapport à un mois comme je l'ai mis ici sélectionné avoir le cumul de tous mes commerciaux par rapport au mois choisi c'est à dire qu'ici par exemple si je prends jean pierre donc lui sur le graphique je vois 14 605 euros de chiffre d'affaires et là donc si je sélectionne mes trois mes trois cellules concernant le commercial jean pierre pour ces trois mois et que je me réfère à la barre d'état j'ai bien 14 605 euros donc ce travail consistera à avoir un graphique automatisé par commercial et par rapport au moins que j'aurai au préalable sélectionné donc de plus sur le graphique comme on peut le voir ici le mois apparaît un chiffre d'affaires mois de apparaît automatiquement j'ai bien sûr pour la faisabilité de ce travail effectué des implications de plusieurs fonctions je vais un petit peu vous les montrer parce que je les ai camouflés donc ici si je prends cette plage de cellules donc je vais mettre couleur automatique donc là si je sélectionne le chiffre de jean pierre et pour le mois de juin ici dans la barre de formule on peut voir que j'ai effectué plusieurs implications de fonctions notamment la fonction sommes décalés et équivent je vais bien sûr au préalable expliquer le fonctionnement de la fonction décalé et je l'avoue très humblement que cette fonction n'est pas évidente à appréhender je vous donne donc rendez vous pour la constitution de ce tableau de bord de a à z commençons d'abord par l'explication et le mécanisme de cette fonction décalé j'ai mis la syntaxe ici et tout ce qui concerne cette syntaxe je vais vous l'expliquer de a à z en prenant bien sûr un petit exemple donc si je souhaite dans la cellule f21 que j'ai coloré en gris ramener par exemple le contenu de la cellule h3 ok dans la cellule 21 comment je dois procéder donc ici je vais commencer par écrire la fonction décalé donc j'ouvre cette fonction donc j'ai ici mon infobule 1 qui me permet de savoir où j'en suis dans la fonction donc là excel la fonction me demande ref alors ref qu'est ce que ça veut dire et bien d'où je souhaite démarrer mon point de départ si vous voulez donc ici arbitrairement j'ai mis mon point de départ dans la cellule d21 point virgule par la suite on me demande ligne alors ligne qu'est ce que cela veut dire alors si je souhaite me déplacer vers le bas je dois mettre le chiffre là par exemple dans mon exemple si je souhaite avoir aller dans la ligne 23 je dois me décaler de deux lignes donc si je me décale de haut en bas je mets je ne mets pas de signes donc je mettrai 2 si par contre je souhaitais me décaler de bas en haut je dois précéder le chiffre de décalage de ligne par un moyen alors colonne argument suivant colonne ici excel me demande en fait si je dois me déplacer en termes de colonne oui en effet si je démarre à partir de la ligne d où il ya le départ je dois me déplacer de une deux trois quatre colonnes pour arriver à la colonne h où il ya justement le chiffre 1 a déplacé donc je vais mettre 4 pour une virgule alors par la suite donc là apparemment on ne voit pas ou à la largeur donc je reviens ici je me mets en mode édition f2 afin de revenir dans ma fonction donc je reviens ici donc hauteur hauteur en fait concerne le nombre de lignes concernées par ma demande et bien là je n'ai qu'une ligne donc je mets un point virgule et maintenant la largeur la largeur ça concerne uniquement les colonnes combien de colonnes concernées par ma demande et là il n'y en a qu'une c'est le chiffre 1 ne se repose que sur la colonne h donc je vais mettre 1 je ferme ma fonction décalé et je fais entrer comme on peut le voir ici le chiffre 1 a été renvoyé par rapport à la ligne à la ligne 22 3 et à la colonne h donc si je vais par exemple je sais pas moi du texte par exemple essai implicitement la fonction décalé me renverra le contenu de ma cellule qui est en h23 alors je vais procéder à présent en essayant de renvoyer le contenu de la cellule b18 toujours ici et en démarrant de la cellule d21 que j'ai coloré en marron alors pareil donc décalé décalé donc point de départ et bien j'ai décidé arbitrairement de démarrer à partir de la cellule d21 point virgule pour arriver à la ligne 18 la ligne 18 je vous rappelle c'est là où il ya le contenu de la cellule b18 donc je dois remonter de 1 2 3 lignes alors comme je remonte là je vais devoir mettre un signe moins moins 3 point virgule y a-t-il un décalage de colonne oui là actuellement je suis dans la colonne d et je dois arriver à la colonne b donc je dois me décaler de une deux colonnes et comme je passe je pars de droite à gauche je dois mettre un signe moins moins 2 point virgule la hauteur je me réfère toujours à mon infobule c'est comme ça que j'arrive à me repérer hauteur et bien en hauteur c'est la largeur combien a-t-il de lignes concernées par ma demande il n'y a toujours qu'une ligne donc je mets un point virgule et combien a-t-il de la largeur combien a-t-il de colonnes concernées par ma demande il n'y a qu'une colonne qui est la colonne b donc je mets toujours un je fais entrer et le chiffre 2 a bien été basculé de la cellule b18 à la cellule f21 aussi bien sûr je mets ici un mot quelconque et c'est par exemple et bien le mot et c'est réapparaît bien sûr dans cette cellule alors je vais à présent vous expliquer de a à z comment j'ai construit le tableau automatisé et le graphique automatisé que je vous ai montré alors je vous rappelle que à l'aide d'une formule ou du plutôt d'une imbrication de plusieurs fonctions je souhaiterais rapatrier ici la somme par commercial mais cela dépendra du mois que j'aurais sélectionné à l'aide d'une liste déroulante et je vais bien sûr m'atteler à faire cette liste déroulante donc pour ce faire il faut que je me mets dans la cellule be je vais dans la colonne données ici groupe outils de données validation de données donc ici je vais bien sûr sélectionner liste et dans source je vais sélectionner tout simplement les mois concernés par mon tableau de bord je clique sur ok donc là j'ai à présent ma liste donc je vais un petit peu ici elle est centré mois concerné pourquoi pas le mettre en gras et lui donner une petite couleur plus sympa je vais un petit peu élargir comme je souhaite la somme par rapport au mois concerné par exemple si je prends jean pierre et que je sélectionne le mois de mars je vais devoir sélectionner ces trois cellules et dans ma barre d'état je devrais avoir 14 605 euros et ceci doit être le reflet de la cellule b16 donc je vais commencer mon implication de fonction d'abord par la fonction somme par la suite je vais mettre la fonction décalé alors décalé j'ouvre ma fonction j'ai un petit peu éloigné les faubules donc ref ref c'est le point de départ donc il est purement arbitraire je vais moi partir de la cellule à 4 donc comme je pars de la cellule à 4 ce qui est vrai pour jean pierre sera vrai pour bruno paul etc je vais donc devoir figé cette cellule f4 une fois alors y at il maintenant un décalage de ligne point de vue si je mets en effet les prénoms commencent par la cellule à 5 mais si je mets un décalage d'une ligne de une ligne le souci c'est que ce qui est vrai pour jean pierre sera vrai pour bruno etc donc pour bruno lorsque je vais faire un copier coller de toute cette implication de fonction je suis mettre je suis en train de mettre en place il me ramènera systématiquement la valeur de jean pierre or moi je veux que ce soit aléatoire par rapport au prénom que je trouverai en cellule à 17 à 18 jusqu'à à 23 donc je ne peux pas utiliser le constant donc je vais enlever le 1 et je vais mettre une fonction et je vais donc mettre une fonction équive donc je vais chercher une valeur quelle est cette valeur valeur cherchée et bien c'est ni plus ni moins le prénom donc comme ce prénom est toujours dans la même colonne mais pas dans la même ligne en effet il ya bruno paul valérie etc je vais figer que la colonne f4 une fois deux fois trois fois le tableau de recherche des prénoms se trouve et bien il se trouve tout simplement entre la cellule à 5 à à 12 donc là je vais par contre figé cette plage de cellule il ne faut pas qu'elle bouge au sinon si je ne fige pas à chaque fois je fais un copie collé pour bruno paul ça va en haut ça va se décaler d'une ligne donc f4 une fois argument suivant donc je veux une correspondance exacte donc là pas de difficulté je mets 0 je ferme ma fonction y a-t-il pour une virgule un décalage de colonnes en effet les chiffres se trouve dans la colonne b donc comme je démarre à partir de a4 je vais devoir décaler d'une colonne donc je mets un point virgule alors argument suivant la hauteur quelle est la hauteur c'est combien de lignes sont concernées par commercial et bien ce sera une ligne par commercial donc je vais mettre un point virgule par contre la largeur et bien tout dépendra ce que je sélectionnerai en cellule b1 c'est à dire le mois concerné donc là combien mars je vais devoir additionner janvier février et mars donc ce sera purement aléatoire donc je vais mettre équivalent la valeur cherchée et puis la valeur cherchée c'est la cellule b1 tout dépendra du mois que j'aurais sélectionné alors attention là pareil comme je vais faire des copiers collés de haut en bas je vais devoir figer cette cellule f4 une fois point virgule tableau de recherche des mois et bien c'est ni plus ni moins que de la cellule b4 à m4 donc là c'est pareil je vais devoir figer cette plage de cellules f4 une fois et argument suivant je veux une correspondance exacte donc je mets 0 je ferme une fois deux fois trois fois pour la fonction somme je fais entrer donc là si je sélectionne le mois de janvier à mars comme j'ai sélectionné ici là dans la liste déroulante pour jean pierre excel me dit que dans la barre d'état j'ai 14 605 ce qui est conforme à ce que j'attendais dans la cellule b16 alors si je fais un copier coller de haut en bas et que je vérifie thierry donc thierry si je sélectionne janvier février mars dans la barre d'état j'ai bien 19591 donc mon implication de fonction semblerait fonctionne parfaitement je vais à présent construire mon graphique à partir de cette plage de données donc je la sélectionne ici je vais aller dans insertion groupe graphique je vais prendre pourquoi pas un histogramme je vais le caser ici alors l'élargir je vais lui donner un style plus sympa je vais donc sélectionner mon graphique création de graphique il ya un onglet qui apparaît supplémentaire je survole mais je pourquoi ne pas prendre celui ci donc ici qui du graphique je vais un petit peu le déplacer pardon là j'ai déplacé carrément mon graphique donc j'ai un petit peu l'élargir voilà qui est fait donc je prends que la zone de texte ici qui du graphique et je vais lui mettre c'est à moi de deux petits points je vais ajouter dans insertion une zone de texte ici zone de texte afin de rapatrier le mois que j'aurais sélectionné dans ma cellule B1 donc ici je vais dans la barre de formule égal égal le contenu de la cellule B1 alors si bien sûr je prends le mois de juillet automatiquement juillet apparaît donc je vais mettre en forme cette zone de texte format de la forme remplissage aucun remplissage contours aucun contours donc là j'ai une police pour ca-2 de 18 je vais lui donner la même police accueil ici je vais l'augmenter à 18 donc je vais centrer centré ici je vais essayer de caser ici juste après ca-2-2 pourquoi pas en gras et je vais lui changer de couleur mettre une couleur rouge je vais profiter pour retirer les quadrillages de ma feuille excel donc affichage décoche quadrillage là j'ai un petit peu légèrement déplacé afin de camoufler pardon hop contrôle z pour annuler camoufler c'est donné alors là je vais dans accueil police blanche là je n'ai pas besoin de quadrillage je vais retirer ces quadrillages et là je vais pouvoir déplacer mon graphique voilà qui est fait ici je vais mettre mois de juillet et je vais un petit peu l'élargir bien sûr avec les groupes les styles graphiques je pourrais éventuellement si je ne suis pas convaincu par ce graphique me balader dans les styles par exemple je prends celui ci alors la dernière dernière petite touche je vais mettre des séparateurs de milliers pour les les valeurs que j'ai que les étiquettes de données donc là si je vais dans si je vais dans accueil en sélectionnant ces valeurs je peux voir que je n'ai pas la main là dessus donc il va falloir que je procède différemment je vais cliquer deux fois rapidement dans une des valeurs peu importe là j'ai format des étiquettes de données qui apparaît ici je vais aller dans nombre donc là je vais un petit peu descendre donc là ici catégorie général non c'est personnalisé et je vais créer moi mon propre format je vais mettre dièse pardon alors alt gr touche 3 dièse espace dièse dièse je vais mettre 0 espace et me semble-t-il le symbole euro alt gr touche e je vais voir ce que cela donne bien sûr hop apparemment cela fonctionne correctement donc je vais garder ce format je vais fermer cette boîte de dialogue donc si à présent je mets je sais pas moi le mois de mai eh bien comme on peut le voir le graphique ça date automatiquement par rapport aux chiffres c'est à dire de janvier à mai voilà j'espère que cette formation vous aura plu quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain plutôt n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer bien sûr sur la petite cloche si vous souhaitez être averti des prochaines des prochaines informations je vous remercie je vous dis à bientôt et au revoir